Le très pertinent général, Fama, nous sommes en deuil. Nous venons de perdre l'unique fille du feu président Ahmed Tseg Touré, Madame Aminata Touré. Évidemment, je sais bien, je sais bien mon cher, moi-même c'est ma maman, comme toi tu le sais déjà, le très pertinent, tu sais que tous les noms Aminata ce sont mes noms, ce sont mes mamans, voilà, ce sont les homonymes de ma maman, paix à son âme. Alors, nous disons effectivement, paix à l'âme de notre regrettée soeur, notre regrettée maman, notre regrettée cousine, tante, tout simplement, notre regrettée maman, Aminata Touré, la fille évidemment de Ahmed Tseg Touré, l'unique fille, c'est évidemment ça. Écoutez, la mort c'est le conducteur sine qua non de la vie, on ne peut pas empêcher la mort, nous tous nous allons mourir. Paix à son âme que l'éternel des armées, Dieu l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent, le capable, l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Alors, nous revenons à nos mots et tons, évidemment, parce que c'est la vie, après la mort, la vie continue. Il y a la vie après la mort, il y a la vie avant la mort. Donc c'est comme ça. Nous sommes venus pour un voyage, pour un objectif, chacun passe son temps, et après, voilà, dès que c'est fini, c'est fini, quoi. On n'y peut rien. S'il y a une chose dans la vie qui fait l'unanimité, tout le monde a la certitude sur la chose, je pense que c'est la mort. Et je pense d'ailleurs que c'est la mort qui dévinit en quelque sorte la grandeur du tout-puissant qui est Allah. Parce que quand elle frappe quelque part, tout le monde a le moral baissé, donc le moral est bas. Bon, on revient à nos mots et tons, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Voilà, c'est pas facile. Alors, je disais que l'affaire devient évidemment beaucoup plus comique, beaucoup plus rigolote. Parce que, écoutez, je sais pas à quoi ces gens-là, ils jouent. Je sais vraiment pas à quoi ils jouent. Vous voulez aller plaider la cause de quelqu'un qui vous déteste. Vous voulez demander pardon au nom de quelqu'un qui ne vous reconnaît pas, qui vous dit que vous n'êtes pas ses représentants, et que si vous voulez vous faire plaire aux yeux de l'UFDG, ben faites-le. Mais que tout ce que vous direz à son nom, ben que c'est pas elle. Vous savez, avant vous, moi j'ai essayé de le faire. C'est ce que vous êtes en train de faire, là. Vous, vous avez fait pour vous publiquement. Mais avant que la chose n'arrive à ce niveau, moi j'ai fait des démarches en coulisses pour essayer d'atténuer cette situation. Mais au final, j'ai compris que ça ne porte pas fruit, ça ne portera jamais fruit. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Alors, je vois ces quelques grains de personnes, un groupuscule qui se déplace, aller demander pardon à Adjali Matou Diallo. Je me dis, mais vous ne demandez pas pardon à la bonne personne. Parce que, Adjali Matou Dali, vous d'ailleurs, à travers votre acte-là, vous avez montré que vous ne connaissez pas la culture guinéenne. Vous avez montré votre ignorance, l'éducation guinéenne aux traditions guinéennes. Vous voyez ? Parce que dans les conditions normales, avant d'aller chez un père de famille, vous savez que le père de famille, il est en ville. Il est vivant. Avant de vous déplacer, des femmes et des hommes pseudo-responsables, des pères de famille pseudo-responsables, avant de vous déplacer, aller dans une famille, dans le cadre, dans un cadre bien précis, aller demander pardon, dans les conditions normales, on s'adresse d'abord au père de famille. On prend rendez-vous auprès du père de famille. Adjali Matou Diallo n'est pas, elle n'est pas propriétaire de la famille d'Aleen. L'unique responsable chez famille d'Aleen, c'est Cécile ou d'Aleen Diallo. Parlons culture. On ne va pas demander, ou on ne va pas entrer dans la cour comme ça, d'une femme mariée, ou d'un homme marié, aller vous adresser directement à sa femme. Non, prenez d'abord rendez-vous auprès de son mari. Que son mari vous accepte, avant que vous ne veniez. Bref, ça c'était une parenthèse à vous donner. Vous qui voulez pardonner, et vous qui êtes allé dans ce cadre de pardon, de plaidoirie, tout ça. C'est ce que nos parents nous ont appris. D'accord ? C'est pour dire que le début de votre acte, il y a la faucheté dedans. Vous n'avez pas été cohérent, vous n'avez pas été respectueux vis-à-vis de la famille d'Aleen. Là, vous avez raté. Il faut que vous vous effaciez encore, que vous redémendiez les gens comment il faut faire le pardon. Alors, on va vous indiquer comment il faut faire le pardon. Ça c'est justement un rappel. Un deuxième encore rappel, vous devez savoir pourquoi vous demandez pardon. Parce que le simple fait de vous déplacer, ou le simple fait d'avoir la volonté ou la vocation d'aller demander pardon, vous reconnaissez qu'il y a eu un mal. le fait de vous déplacer pour dire nous allons demander pardon. Là, vous reconnaissez qu'il y a eu un mal avant que vous ne vous déplaciez. Donc, tous ceux qui disent que la petite a raison, la petite a, elle doit aller comme ça, la petite doit faire comme ça, là, à travers l'action de vos compatriotes ou de vos concitoyens ou de vos comilitants, disons comme ça, vous devez comprendre qu'il y a eu tort, vous devez comprendre qu'il y a eu du mal. C'est pourquoi ils se sont déplacés. Eux, ils ont pensé qu'il faut aller demander pardon. Pardon, pourquoi ? On ne demande pas pardon si on a raison. On ne demande pas pardon si on ne se réproche de rien. Donc, vous reconnaissez que vous vous réprochez de quelque chose. Vous reconnaissez qu'il y a eu un mal. Vous reconnaissez que vous êtes dans le tort, que vous n'avez pas raison. donc, vous reconnaissez que tous ceux qui sont en train de galvaniser la petite, que eux, ceux-ci, ils sont dans le tort. Mais, votre hypocrisie, c'est ce que je vais décortiquer, vous montrer. Vous étiez là pendant que la petite injurait. Vous avez assisté de longtemps large toute cette période d'injure. pourquoi vous n'avez pas en ce moment fait quelque chose pour essayer de calmer les ardeurs de la petite, pour essayer de la stopper. Pourquoi en ce moment vous ne vous êtes pas désolidarisé à la petite pour dire ce que tu es en train de faire, ça, ce n'est pas dans le cadre de la politique, ça, c'est une affaire personnelle. Vous avez fermé l'œil là-dessus. Vous l'avez absout. Vous l'avez accompagné. Donc, vous êtes dans un jeu purement hypocrite. Et cette hypocrisie ne passe pas. Ça, vous devez le comprendre. Donc, vous venez de montrer à la face du monde et à la face de la Guinée votre ignorance d'abord de la culture guénéenne de nos mœurs, mais aussi votre ignorance, n'est-ce pas, de la politique et de la bonne manière. Vous devez apprendre les bonnes manières. C'est très important. Alors, je crois que les dames qui m'ont beaucoup écrit dans mon inbox en me disant que M. Kanté, s'il vous plaît, il faut demander le pardon. Alors, si moi, j'avais fait comme vous m'aviez demandé, je serais passé aujourd'hui pour un fou. Je me serais complètement ridiculisé. parce que les gens qui sont allés demander pardon, ces gens-là, ils sont du même bord politique qu'elles-mêmes. Là, je pense que ces gens-là ont compris. Alors, je vais vous expliquer ce que vous devez faire exactement. Ce n'est pas le pardon que la famille Seludale Njalo a besoin. Ce n'est pas le pardon que Seludale Njalo a besoin. mais qu'est-ce que Seludale a besoin et sa famille? Vous devez comprendre d'abord que Seludale Njalo c'est un homme politique, c'est un homme d'État. Alors, quiconque l'accuse ouvertement, si tu veux réellement que Seludale retire sa plainte et que sa famille retire sa plainte, qu'est-ce que tu dois faire? Effectivement, tu dois, c'est-à-dire par le canal par lequel tu t'es adressé au peuple en accusant l'homme d'État, c'est par le même canal encore tu dois t'adresser au peuple en te désavouant toi-même en disant ce que j'ai dit c'est faux. J'ai justement et gratuitement accusé cette personne et là le peuple saura que tout ce que tu as dit c'est faux. Et donc, l'homme d'État il est lavé. C'est toi qui l'as accusé et c'est toi qui encore l'acquitte. C'est un jugement personnel. C'est un jugement facile. Donc, Célu n'a pas besoin d'accepter votre pardon. Vous n'avez pas besoin de demander pardon. Vous comprenez ? Vous êtes sur le mauvais chemin. Vous, les enfants du RPG arc-en-ciel, vous êtes sur le mauvais chemin et je suis en train de vous aider. Si vous voulez effectivement que cette affaire la prenne fin, je suis en train de vous aider. Alors, dites à la personne que vous défendez que Célu n'a pas besoin de pardon et que sa famille n'a pas besoin de pardon. L'homme, Célu, en tant qu'homme d'État, en tant qu'homme qui concourt à la présidence, d'accord, cet homme a besoin que vous fassiez une lettre officielle ou que vous fassiez des lives sur vos pages. La personne même concernée, la petite elle-même, qu'elle fasse une déclaration officielle sur sa page en disant écoutez, tout ce que j'ai raconté au sujet de cet homme, c'est faux. Je l'ai accusé gratuitement, j'ai voulu juste le salir. C'est justement ça. Alors, vous verrez tout à l'heure si Célu va retirer la plainte ou pas. Mais en tant que cela n'est pas fait, votre pardon, c'est un pardon vent. Vous venez, vous dites et puis ça passe, ça n'a pas de poids. Vous faites seulement du gaspillage d'essence et du vas-et-vient. C'est ça. D'accord ? C'est pourquoi on dit la procédure judiciaire. Pourquoi la procédure judiciaire est engagée ? C'est pour aller laver le nom de l'homme d'État. C'est pour aller acquitter l'homme d'État de toutes ses accusations, n'est-ce pas, qui sont que la petite affaire à son encontre. D'accord, mesdames et messieurs ? C'est pourquoi il y a la procédure judiciaire. Sinon, si Célu d'Alenjerlo n'était pas un homme d'État, si sa famille n'était pas une famille aussi reconnue nationalement et internationalement, d'accord ? Si c'était une famille lambda, des citoyens lambda, on aurait réglé le problème à l'amiable. Mais Célu veut le pouvoir. Et en tant qu'un homme qui veut le pouvoir, il ne peut pas aller aux élections, il ne peut pas faire campagne, il ne peut pas se permettre de concourir à ce grand titre avec ce sale nom derrière. C'est pourquoi on dit procédure judiciaire. Donc, le pardon n'a pas sa place là. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, vous voyez la faiblesse de la petite. Celle qui disait « Je vais m'assumer. J'assume mes propos. Elle pense qu'elle est plus maligne que tout le monde. Je vais assumer mes propos. » Pendant combien de temps elle a injurié cette famille ? Est-ce qu'elle a reçu des menaces de mort ? Non. Archifaux. Et maintenant, son slogan d'aujourd'hui, « On veut me tuer. » Elle ignore que parmi les forces de l'ordre en République de Guinée, il y a des agents qui sont en civil. Il y a des gendarmes qui sont en civil. Il y a des policiers qui sont en civil. Il y a des inspecteurs qui sont en civil. Il y a des services de renseignement généraux. Donc, quand tu vois ces gens-là, tu ne peux pas les reconnaître. C'est pourquoi, naïvement, elle dit « Il y avait des civils devant mon portail. » Ou « Il y avait des civils qui entouraient effectivement mon domicile. » Tu ne sais pas que parmi les forces de l'ordre, il y a des agents qui sont en civil. On ne peut pas les détecter. Évidemment, eux, ils sont là pour autre travail. Donc, personne ne veut te tuer, ma petite. Personne. Personne ne veut te tuer. Tu comprends ça ? Tu n'es pas plus intelligente que toutes les Guinéennes et tous les Guinéens. Personne ne peut te tuer. En plus, tu dis, tu es à l'ambassade des États-Unis. Moi, je me dis, il faut être un Guinéen bête pour croire à des propos pareils. Et puis, elle raconte ça à des gens qui sont à l'étranger. Oh non, je suis à l'ambassade des États-Unis. Tu fais quoi à l'ambassade des États-Unis ? Tu sais ce que ça veut dire aller à l'ambassade des États-Unis ? Tu sais ce que ça veut dire ? Hein ? Tu ne sais pas. Tu es qui ? Toutes ces personnes qui se posent la question mais est-ce qu'elle est à l'ambassade des États-Unis ? Vous devez vous poser la question de savoir qui elle est pour avoir la protection de l'ambassade des États-Unis. Si elle peut avoir la protection de l'ambassade des États-Unis, si elle peut se déplacer, aller à l'ambassade des États-Unis, aller dire qu'on veut me tuer, c'est quand même fou. Vous aussi, vous qui êtes en Guinée, vous les mamans, vous les jeunes filles, vous pouvez vous lever demain avec ce même motif, courir, aller à l'ambassade des États-Unis, aller dire qu'on veut me tuer. Vous comprenez ? Vous allez voir. Faites l'expérience là. Parce que si elle est partie, soi-disant, si elle est partie à l'ambassade des États-Unis, c'est ce slogan là. Maintenant, moi je vous demande, vous qui me suivez là, parmi vous, il y a des jeunes filles de Conakry là, l'ambassade des États-Unis, vous connaissez là où ça est. Prenez demain votre enfant ou votre soeur. Courez. Allez-y là-bas. Dites aux gardes à la rentrée là, à la rentrée de l'ambassade des États-Unis, dites là-bas qu'on veut me tuer. Criez. On va me tuer. Sauvez-moi. Sauvez-moi. On va me tuer. Vous allez voir si l'ambassade va ouvrir sa porte. Vous allez voir si on va vous prendre. Si c'était comme ça, mais il y a longtemps, toutes les Guinéennes et tous les Guinéens seraient déjà à l'ambassade des États-Unis. Tout le monde serait déjà parti aux États-Unis. Mais il faut être naïf pour comprendre cela. Il faut être vraiment bête pour croire à cela. Elle est qui pour aller à l'ambassade des États-Unis? Moi, sincèrement, ça me fait rire. Je me dis, oh bon sang de Dieu, il faut que les gens sortent. L'ambassade des États-Unis est plus sécurisée, plus construite, plus costaud que l'ambassade de France. Mais les gens n'ont pas accès à l'ambassade de France. C'est l'ambassade des États-Unis, les gens vont aller entrer banalement. Parce que je pense que cette affaire-là même, l'ambassade des États-Unis va communiquer là-dessus. Écoutez, je vais vous expliquer, vous allez comprendre, terre à terre. Quand tu as la nationalité américaine, double nationalité, tu es guinéen et tu as la nationalité aussi américaine, tu viens en Guinée, tu vas te déclarer à l'ambassade des États-Unis pour dire que je suis rentré dans ce pays. Là, on sait qu'il y a un Américain qui est sur le territoire guinéen, même si vous avez la double nationalité. Et donc, même si maintenant vous êtes malade, vous pouvez aller vous soigner à l'ambassade des États-Unis. S'il y a un problème, par exemple, en Guinée, d'accord, vous pouvez directement vous donner votre adresse là où votre domicile, vous donner à l'ambassade des États-Unis. S'il y a un problème dans le pays, c'est vous, on va chercher parce que vous êtes citoyen américain, même si vous avez la double nationalité, même si vous avez la nationalité guinéenne. Mais les Américains eux-mêmes vont se déplacer, allez vous chercher. Ça, c'est un premier cas. Deuxièmement, si par exemple, vous avez des enfants qui ont la nationalité américaine et que vous, vous n'avez pas la nationalité américaine, vous avez voyagé des États-Unis jusqu'en Guinée, vous êtes rentré en Guinée avec les deux enfants ou un enfant qui a la nationalité américaine, mais vous, vous n'avez pas encore la nationalité américaine. Alors, vous allez déclarer votre enfant à l'ambassade des États-Unis. Maintenant, s'il y a un problème majeur dans le pays, il y a un cas de maladie, par exemple, c'est l'ambassade des États-Unis qui va prendre, c'est-à-dire la responsabilité de votre enfant parce que c'est un Américain. Pas vous. Vous comprenez ? Maintenant, s'il y a un problème très, très grave dans le pays, un problème de guerre, par exemple, un problème de rubéryon et tout ça, maintenant, les Américains peuvent vous sauver parce que votre enfant qui a la nationalité américaine et vous qui avez un autre papier qui est différent de la nationalité américaine, on peut vous sauver parce qu'on sait que même si on ne vous sauve pas, vous avez la possibilité de rentrer aux États-Unis. Donc, on vous envoie, mais en grande partie à cause de qui ? De votre enfant. Maintenant, la question que les Guinéens doivent se poser, a-t-elle la nationalité américaine ? Elle dit qu'elle est avec un enfant. Cet enfant a la nationalité américaine ? Elle a quel papier ? Son enfant a quel papier ? Maintenant, ça, c'est dans le domaine du papier. Maintenant, il y a un autre aspect que vous devez comprendre. Quand on est dans son pays, qu'on veut entrer dans une ambassade pour demander la protection, il faudrait qu'on ait d'abord un certain titre dans le pays. Vous voyez les cils ou d'Alain Jallot, ils peuvent fuir aller se réfugier à l'ambassade des États-Unis. Alpha Condé l'a fait. D'accord ? Les ciddiens, par exemple, ils peuvent fuir aller à l'ambassade pour demander la protection. Mais un citoyen lambda, tu fuis pour aller à l'ambassade. Maintenant, tu vas avec quel motif ? Tu vas demander l'asile là ? Tu vas dire qu'on veut me tuer ? Qui veut te tuer ? Est-ce que tu as un problème avec l'autorité ? Est-ce que tu y as ségrégué pour ta religion ? Est-ce que tu es recherché pour ton opinion politique ? Parce que pour demander l'asile, il y a aussi quatre procédures. D'abord, l'asile politique, premièrement, et puis, il y a la ségrégation aussi à cause de ta religion, effectivement. Il y a aussi l'excision, il y a son appartenance ethnique. D'accord ? Maintenant, dites-moi, elle est dans quel cadre ? L'asile politique ? L'asile basé sur le sexe ? Sur le genre ? D'accord ? La religion ou l'appartenance ethnique ? L'appartenance ethnique, certainement, qu'elle dira, elle est peule. Mais elle est ségrégée, elle est recherchée par qui ? Elle est recherchée par la communauté peule ? Non ! Il n'y a pas de communauté peule qui la recherche. Elle est en Guinée, ça fait combien d'années ? Pendant tout ce temps, elle est en Guinée, il y a combien d'années ? On ne l'a pas recherchée. Il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de menace de mort, il n'y a absolument rien. Donc, il faut être intelligent, réfléchi, pour comprendre qui doit rentrer à l'ambassade des États-Unis, qui doit avoir la protection de l'ambassade du Mali. Parlons d'abord de l'ambassade de Sierra Leone ou de Libéria avant d'aller toucher l'ambassade des États-Unis. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire, mesdames et messieurs. Et il y a des Guinéens qui croient à cela. C'est pitoyable, c'est pathétique. Demandez les Américains, vos frères qui sont aux États-Unis, demandez-les. Ils vont vous expliquer et vous allez mieux comprendre avant de croire à des paroles tendancieuses et narracieuses pareilles. Effectivement. Alors, ça, c'était par rapport à cette affaire des ambassades. Partagez-le live. Maintenant, il y a un aspect beaucoup plus grave encore. Vous savez, quand on dit la justice, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la justice. Mais il faut qu'ils comprennent ce que c'est que la justice. Une justice forte qui est dans votre dos, cette justice peut mettre jusqu'à 20 ans, 30 ans. Mais le jour qu'elle mettra main sur toi, vous irez directement en prison. C'est le cas du petit Ousmane Nyele. On l'a condamné sous l'air d'Alpha Condé. Mais est-ce qu'après Alpha Condé, on a dit que le mandat était annulé ? Non. N'est-ce pas ? Il a été repris à la report et il est aujourd'hui en prison. Donc, au fur et à mesure que cette petite essaye de larguer la justice, elle est en train de s'enfoncer beaucoup plus dans les ténèbres de l'enfer. Évidemment. Parce que les procureurs, le procureur qui est là aujourd'hui, elle a insulté le procureur par rapport au dossier de son jeune frère. Évidemment, elle s'est attaquée à Bala Samoura. Elle s'est attaquée au président de la République avec une certaine manière et un certain ton. Vous comprenez ? Donc, c'est une procédure judiciaire. Moi, je me dis, mais c'est une victoire quelque part de la famille d'Alain. Parce que la personne qui se disait « Je m'assume, j'assume mes propos, j'irai jusqu'au bout. » Si cette personne vit aujourd'hui en mode fugitive, c'est une victoire pour la famille d'Alain. Famille ne... D'Alain ne vit pas en mode fugitive. Sa famille ne vit pas en mode fugitive. Qui vit en mode fugitive ? N'est-ce pas ? C'est elle. Alors, on n'a même pas fait d'abord le jugement. On n'est pas allé encore au procès. Il y a la victoire de la famille d'Alain. C'est que elle, aujourd'hui, elle ne peut pas faire de live. D'accord ? Elle ne peut pas sortir dehors. Qu'on a créé, elle ne peut pas. Et ceux qui... Il faut que... J'explique ça aux gens. Ceux qui donnent asile, quand je dis asile, ceux qui protègent, ceux qui hébergent une fugitive ou en fugitive seront complices demain dans la procédure judiciaire. C'est comme vous gardez un criminel qui est recherché par la République, par la justice. Vous gardez, par exemple, un malfaiteur qui est recherché. Il y a un mandat contre lui. C'est comme on dit, même si vous ne voulez pas, mais si, à partir du moment, vous gardez des objets volés d'un voleur et vous savez que c'est du vol. Effectivement, vous avez votre part de responsabilité dedans. Donc, ceux qui ont été subloyés pour cacher cette petite, le jour qu'on mettra main sur elle, si c'est chez vous, vous aurez votre part de responsabilité dedans et vous serez traduit devant la justice. Parce que vous ne connaissez pas encore les procédures judiciaires. Maintenant, je vous informe, vous allez comprendre. Vous êtes complices là-dedans. Parce qu'elle n'est pas à l'ambassade. Elle ne peut pas être là-bas. Ça, c'est exclu. Ça, c'est comique. Vous avez compris ? Alors, ça, c'est la procédure judiciaire d'une certaine manière. Comprenez qu'à travers son acte de se cacher et de ne pas se livrer à la justice, évidemment, de ne pas répondre. Parce qu'elle a trahi d'abord certaines règles judiciaires. Parce qu'il y a été dit depuis le 11 novembre 2021 de cesser des activités allant dans la diffamation et dans l'accusation gratuite de ses victimes, Selou Dalindialo et sa famille. Elle n'a pas cessé. Elle a continué. Donc, elle a bravé la justice. Elle a sous-estimé la justice. Elle dit je m'en fous de la justice. Donc, il y a affaire dans affaire. C'est-à-dire, il y a affaire de la famille de Selou, mais aussi, il y a, elle a, le fait qu'elle a entravé la justice, c'est-à-dire le fait qu'elle a sous-estimé la justice. Donc, ça fait une affaire de plus. On va la juger par rapport à ce qu'elle a fait. Mais aussi, la justice va régler son compte du fait de sous-estimer la justice. Vous comprenez un peu. Parce que la justice dit, il ne faut pas faire ceci. Nous sommes dans une procédure. Il ne faut pas faire ceci. Toi, tu dis, non, je m'en fous de ce que vous me donnez comme ordre. Je vais le faire. Et donc, vous mettez la justice de côté, vous vous foutez de la justice et vous continuez à faire ce que la justice vous interdit de faire. Vous comprenez, mesdames et messieurs, ça devient beaucoup plus grave. Encore une dernière chose ou une avant-dernière chose, c'est que dans la procédure judiciaire, il y a deux personnes qui sont citées. Elles, et son jeune frère, les deux sont convoqués. D'accord ? Aujourd'hui, normalement, ils devraient se présenter. Mais c'est reporté au 19 janvier. Qu'est-ce qui se passe ? Le fait de se cacher et de ne pas se montrer, de ne pas se livrer à la justice, elle trahit son jeune frère. Ce que les gens ne comprennent pas. Elle laisse son jeune frère seul face à la justice. là, maintenant, ce n'est pas l'harmonie fraternelle. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Elle trahit son jeune frère parce qu'elle est citée dans le même dossier que son jeune frère. Elle laisse son jeune frère dans son triste sort. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire que face à la souffrance, la grande sœur a laissé le petit frère là-dedans. Impossible. Non, 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 non. Je ne pouvais pas imaginer qu'après toute cette arrogance, toute cette hausse attention, qu'elle pouvait trahir son propre jeune frère. Son jeune frère à elle, qu'elle pouvait trahir son propre jeune frère. Parce qu'à deux, normalement, il devrait avoir la force face à la justice. Mais là, elle vient de trahir flagrant. Flagrant délit. Elle vient de trahir son jeune frère. Et donc, le petit, si sa sœur n'est pas vue, d'ici le 19, le petit fera face encore à la justice. Et le petit sera encore condamné. On ira encore au procès. Le petit sera tout seul là. Parce que le petit, lui, il est déjà à la maison centrale. Et il fera tout seul. face à la prison, face à la justice, face aux avocats. Comment, ma petite, tu as pu trahir ton jeune frère? Comment tu as pu trahir ton jeune frère face à la justice? Comment? N'est-ce pas, tu as laissé le lait, c'est lui qui a pris? N'est-ce pas, c'est ton frère de sang? Il fallait dire au moins, non, je ne peux pas le signaler. C'est toi qui as mené le manger. Tu as montré ton amour. Parce que là, tu étais encore tranquille. Tu as montré au petit que tu l'aimais. Tu as montré au petit que tu es avec lui. Mais maintenant que c'est le tour d'affronter la justice, tu te dis, non, petit, bon, chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, je me cherche. Écoute, voilà, tu feras face à la justice seul. Là, on n'est pas frère. Non, je n'ai pas utilisé ta bouche pour insulter. moi, j'ai ma bouche, tu as ta bouche. Donc, sincèrement, je me casse. Et c'est là, vous comprenez l'ampleur de la situation. C'est pourquoi, quand on vous dit souvent de vous ressaisir, il est très bon de vous ressaisir. Quand on vous dit de faire très attention, il est très bon de faire très attention. quand on vous dit d'écouter les bons gens, il est très bon d'écouter les bons gens. Je suis sorti ici combien de fois. J'ai dit à la petite, ma soeur, si tu n'en restes pas, si tu ne fais pas attention, tu passeras pour une folle. Il faut stopper pendant que les gens te disent de stopper. C'est comme un danseur. On dit souvent, il faut danser en tant que la musique à la radio et à l'émet, en tant que la musique joue. Mais la musique s'est arrêtée. Tout le monde t'a dit d'arrêter. Tout le monde t'a dit de stopper. Tout le monde t'a conseillé. Tu n'as pas accepté. Maintenant, tout le monde s'est tué. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tu danses toute seule. Et là, maintenant, tu passes pour une folle aujourd'hui. Parce que tous ceux qui parlent à ton nom, même tes propres collaborateurs, tes propres gars du parti, tes propres soeurs du parti, ils se sont désolidarisés. C'est pourquoi ils se disent, écoutez, on va les demander pardon. Écoutez, ceux qui n'ont pas compris l'acte aussi de Hadjali Matou Dalin qui dit souvent que Hadjali Matou ne devrait pas recevoir ses enfants. Écoutez, elle les a juste écoutés. Ça ne change rien. Quand je vois les Moussa de Zébou qui va s'arrêter comme un garde-corps derrière Hadjali Matou, je me dis, l'image est belle. ça fera le tour du monde. Tu sors de prison directement, tu vas prendre ta liberté dans la cour de Sélou d'Arenjalo. L'image, elle est belle, sincèrement. Et puis, tu vas t'arrêter comme un général qui garde, n'est-ce pas, comme un général qui garde une première dame. Évidemment. Évidemment. c'est ça ton rôle. Tu es arrêté gaillardement comme ça, tu prends la photo et puis, voilà. C'est là où se trouve ta place. Tu dois effectivement garder cette belle dame-là. Au lieu de faire cela, toi aussi, tu fais des trucs n'importe comment, mon cher. Mesdames et messieurs, ce sont ces précisions que j'avais apportées. Vous allez partager au maximum la vidéo et puis, on se reprendra demain, incha'Allah. Évidemment. Et je profite de l'occasion pour dire aussi à toutes nos sœurs et à tous nos frères qui injurient un matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter. Parce que ça ne blague plus en guinée. Le procureur qui est là, Charles White, Alphonse Charles White et le juge d'instruction chargé du dossier de Fatima Tabin et de son frère, c'est des gens qui ne rigolent pas. arrêtez d'insulter. Parce que vous savez, c'est les plaintes qui vont descendre maintenant. Voyez-vous, le gars de Cancan là, là maintenant, il a diminué et je crois d'ailleurs qu'il va arrêter. Parce que on a encore ces vidéos là où il insulte gravement les gens. et qui sait si après le dossier de Fatima Tabin et de ces gens-là, qui sait si ça sera son tour. Je crois qu'en disant qui sait si ça sera son tour, il va peut-être sortir de Cancan demain. Parce que lui, il incite à la haine. Lui, il fait autre chose qui est très différent des injures. D'accord? Mais je crois qu'il va changer de langage. Et ça me fait plaisir parce que vous savez, en réalité, je me dis que on aura peu de personnes maintenant sur la toile. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire des lives sans insulter. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des lives. Il y a des gens qui ne peuvent pas argumenter. Ils ne peuvent pas apporter des idées. D'accord? Donc, mes soeurs, mes frères, vous qui insultez sur les réseaux sociaux, arrêtez. Maintenant, en Guinée, c'est tolérance zéro. Charles Alphonse White vous a dit. Il dit, les insultes l'orgue sur la toile, ça ne sera plus toléré. Donc, vous êtes avertés. La politique, c'est des combats d'idées. C'est des argumentations. Ce n'est pas des injures. Ce n'est pas de la grossièreté. Ce sont des critiques objectives. Tu peux même critiquer même si ce n'est pas objectivement. mais arrêtez d'insulter, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le rôle d'un homme digne ou d'une femme digne. Ce n'est pas normal. Donc, à cause des actes ignobles comme ça, une soeur et un frère se trouvent aujourd'hui séparés. Il y a trahison aujourd'hui entre une soeur et un frère. une soeur a délaissé complètement son jeune frère dans la main de la justice. Une soeur refuse aujourd'hui de s'arrêter aux côtés de son frère et d'affronter la justice guinéenne. C'est une trahison totale. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. à demain, vous qui allez suivre le live après, vous allez partager au maximum. Nous sommes dans la sensibilisation, nous sommes dans l'éducation, nous sommes dans la rééducation, nous sommes dans l'information et non dans la désinformation. Nous sommes dans ce combat pour la cohésion, pour l'entente, pour le développement et pour la stabilité en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada